La vie m'a dit qu'elle était plus grande que tout ce que l'on croit Pendant qu'on l'imagine austère Elle m'a dit ma puissance est en toi Le vide et retrouve la vie, le vide et retrouve toi Lumière divine, oui bien plus grande que tout ce que l'on voit Enfant oublié de notre terre Elle m'a dit le soleil est en toi Et tout tourne autour du soleil Donc là aujourd'hui je vais vous parler de constellations Alors déjà est-ce que vous savez ce que c'est qu'une constellation ? Oui ? Oui c'est ça, en fait c'est dans le ciel Les étoiles sont fixes les unes par rapport aux autres Et puis nous quand on regarde la voûte céleste Donc l'image du ciel On voit qu'il y a toujours certaines étoiles qui sont toujours à côté Qui forment un groupe Et en fait souvent on a attribué une forme A ces objets, un groupement d'étoiles Et c'est ça qu'on appelle une constellation Oui ? Par exemple Alors ça va même plus loin que ça Et c'est de ça que je vais vous parler On va parler de signes du Zodiac Alors regardez Ici j'enlève l'atmosphère Je vous rappelle que le ciel est bleu A cause de l'atmosphère Une molécule qui est présente dans l'atmosphère Laquelle déjà ? Oui ? Le diazote Le diazote, très bien Donc c'est à cause de l'atmosphère que le ciel est bleu Mais si j'enlève l'atmosphère On voit qu'en fait on verra le ciel noir Alors regardez Les groupements d'étoiles Ici c'est un peu compliqué de les avoir De s'en rendre compte Mais grâce à ce logiciel Je peux tracer déjà les lignes des constellations Donc ça vous voyez les lignes apparaître Déjà ça, ça vous parle C'est bon tout le monde y voit ? Je ferme un peu le store là Si avec les lignes des constellations C'est toujours pas très clair Je peux afficher le nom des constellations D'accord ? Déjà au passage Je vous fais remarquer Ici il y a un nom de constellation Est-ce que vous le voyez là ? Non Alors attendez je zoom Vierge Vierge Ça vous parle Vierge d'accord ? Oui Et regardez Juste à côté là En dessous Vierge Il y a un autre nom de constellation Balance Balance D'accord ? Alors regardez Ici ça vous parle pas vraiment en fait Tel que juste avec les lignes Les constellations Mais en fait Grâce à ce logiciel On a vraiment le dessin De ce que les gens ont imaginé Pourquoi ils ont appelé Ils ont attribué tel nom A telle constellation Donc là Voilà le nom des constellations Allez regardez Je veux vous montrer quelque chose là Ici le soleil Vous voyez le soleil D'accord ? Dans le ciel Et Il est Proche de quelle constellation là ? Vierge Proche de Vierge D'accord ? Regardez Si j'avance De quelques mois Donc là Je vous ai pas dit On est le 18 septembre Il est 14h31 D'accord ? Je vais avancer Donc regardez bien La constellation de la Vierge Où elle est ? Elle est dans le ciel D'accord ? Balance Elle est en bas D'accord ? Je vais avancer Je vais mettre un mois plus tard Attention la tête Allez j'ai mis beaucoup plus tard là C'est plus d'un mois plus tard Vous voyez le soleil Il traverse plus la même constellation D'accord ? Alors regardez Si je descends même en dessous de balance Vous en voyez une autre là de constellation ? Scorpion Et là-haut il y avait Lyon Et là-haut il y avait Lyon Alors regardez J'avance de plusieurs mois maintenant J'avance de plusieurs mois Hop là Mois de mai Deux mois de mai D'accord ? Je remets 2018 Hop là J'ai avancé de plusieurs mois là Ici on voit d'autres Donc là effectivement Le soleil il est en face de taureau D'accord ? Donc on voit d'autres constellations Ici vous avez Gémeaux Regardez ici vous avez Gémeaux D'accord ? Juste Écoutez-moi là Ce que je suis en train de vous dire C'est qu'en fait Selon notre position Alors là j'enlève les constellations Pour que vous compreniez bien J'enlève les constellations Écoutez bien ce que je veux dire Voilà Nous vous savez qu'on est une planète La Terre Et on tourne ici Autour du soleil Sauf que ce qu'il faut bien avoir en tête C'est que les étoiles sont fixes Les unes par rapport aux autres Mais nous La planète Terre On tourne autour du soleil On tourne autour d'une étoile Donc ici On est par exemple dans une configuration Où là on est sur la Terre En face de nous il y a le soleil Et derrière le soleil Je vois une constellation Là je vois la constellation Du taureau D'accord On est d'accord Mais regardez Je ne suis pas sûr que c'est le taureau En fait ça Si ? Attendez je vais mettre le nom Si c'est taureau C'est taureau C'est ça Alors regardez Une seconde Une seconde Je termine Donc là Je suis sur la Terre Je regarde le soleil en face de moi Et derrière Je vois la constellation du taureau Mais vous savez bien Que la Terre Pardon La planète Terre Tourne autour du soleil Donc en fait Un mois plus tard Là je suis en face du soleil Mais un mois plus tard Je serai décalé sur le côté là Puisque je tourne autour du soleil En même temps C'est ça qui fait les saisons Une année C'est une rotation entière Autour du soleil Donc un mois plus tard Là je me suis un peu décalé sur le côté Je ne vois plus la même chose derrière C'est pour ça que la constellation Elle défile Un mois plus tard La constellation qui est derrière Ce n'est plus la même Derrière le soleil Donc là je me remets en pleine journée Pour avoir le soleil Voilà Un mois plus tard Ce n'est plus la même constellation Qui est derrière D'accord Et après je continue de me décaler sur le côté Et je vois à chaque fois Derrière je ne vois pas la même constellation D'accord Bon mais toutes les constellations Qui défilent Derrière le soleil Comme ça Ça s'appelle la ligne zodiacale en fait Des signes du zodiac Pourquoi le zodiac ? Le zodiac ça veut dire Cercle d'animaux En latin Donc du coup en fait Tout au long de l'année Il y a des constellations d'animaux Qui défilent derrière le soleil Et c'est ça qu'on appelle tout simplement Les signes du zodiac D'accord Et c'est ça qui fait votre astrologie Voilà Voilà Merci à vous Merci à vous Merci.